Chers amis, chers camarades, C'est avec un immense plaisir et un zeste de fierté tout de même que les militantes et les militants du SNES Bretagne vous accueillent pour le congrès national du SNES à Rennes. J'ai tenté toute particulière pour mon camarade de Nancy Metz et de Montpellier qui s'étaient préparés à organiser cet événement, mais ce n'est que partie remise. C'est ce qui arrive à la rectrice de Montpellier. Il faut croire que tout ce jour avant la Bretagne, puisque même la rectrice de Montpellier est arrivée ici il y a tout. Vous pourrez dire que vous avez entendu parler Occitan à Rennes, ce qui n'est pas banal, vous en conviendrez, mais vous connaissez l'attachement de notre espoir aux langues régionales, le français et la langue officielle de la République, c'est notre langue commune sans que pour autant les langues de France n'aient à perdre de leurs valeurs. L'identité de chacun et cette appartenance à l'étage feuilleté, qu'il faut savoir est hiérarchisé selon les circonstances et que l'on a aux oufins. Vous l'avez constaté, en arrivant jusqu'ici, Rennes est en chantier. La gare se porte à la PLGV et le micro augmenté d'une seconde ligne prévue en 2020, 18 ans après la première. Le centre des congrès, installé dans l'ancien couvent des Jacobins, vient quant à lui d'être inauguré en janvier dernier. Et le premier congrès qui investit l'ensemble de la structure sur toute une semaine, et bien c'est le nôtre. Ce nouvel équipement de la capitale bretonne, nous trouvons ses portes avec le congrès d'une organisation syndicale, qui plus l'est de l'enseignement public, un événement dans une académie où le réseau privé confessionnel catholique abuse de la concurrence pour gagner des parts de marché. Le SNES entre donc le premier au couvent, cela tient de l'exploit, certains diront du paradoxe. Bien évidemment, cette réappropriation des lieux, désormais espaces publics, préfigure l'unification du système éducatif dans un service public, laïque, gratuit, comme nous nous revendiquons. Mais avant de réaliser ce mandat historique pour le SNES-ETSU, nous nous contenterons aujourd'hui d'investir un lieu historique. Fondé au 14ème siècle, ce point des Jacobins a été un centre d'études, un lieu de félinage et une nécropole des notables rennais. Son attrait ayant été renforcé par une image de la bière, réputée pour avoir été à l'origine de miracles. Une tradition très contestée aujourd'hui, affirmée qu'en ces lieux, aura été célébrée en 1491, les fiançailles de la jeune duchesse Anne de Bretagne, elle n'avait alors que 14 ans, et de Charles VIII, roi de France, bientôt duc de Bretagne, une fois l'union confirmée par Marie-Anne. A la Révolution, le banc est saisi et vendu comme bien national. L'armée en fera un entrepôt, puis jusqu'à ces dernières années, le siège d'associations sportives. Préservé de la démolition, les bâtiments n'en étaient pas moins considérablement dégradés et n'intéressaient plus grand monde. La rénovation exemplaire, ce qui a permis de réhabiliter l'édifice, a été particulièrement spectaculaire. La partie médiévale s'est par exemple retrouvée suspendue sur des piliers plus de 15 mètres au-dessus du sol, après une excavation complète et 80 000 m3 de déblés. Cette poèse technologique et architecturale que nous admirons aujourd'hui a été permise par le financement public. C'est pourquoi le SNES et la IFSU portent, avec d'autres forces associatives, militantes ou politiques, la demande que les espaces du centre des congrès de Rennes, Métropole, restent accessibles à toutes les organisations locales à but non lucratif, avec des gratuités et des tarifs soutenables. Il ne voudrait pas laisser penser que lorsque le SNES tient ses congrès en bretail, cela devient un événement. Pourtant, lorsque Rennes a été confirmé pour cette nouvelle organisation, les souvenirs du congrès national de Saint-Malo en 1991, ont ressurgi chez de nombreux militants. Les suites rédales du Surmer, depuis la salle de la peignière du Palais du Grand-Large, revenaient dans les mémoires. Une militante participait à son premier congrès. Je vous laisse la découvrir sur les panneaux que Garcès a eu la bonne idée de concevoir. Car le congrès national de 1991 a été pour le coup historique. Il fut le dernier pour le SNES, avant d'être exclu de la peine. Les débats de Saint-Malo font à l'époque très suivis par les médias nationaux. Le SNES ne cache en plus son opposition à la direction de la peine et à ses projets de corps unique de la maternelle à la terminale, couplés à l'unification des syndicats. Monique Goliac clôturait le congrès par l'annonce d'une consultation des syndiqués et avec la proposition d'une longue marche pour l'éducation qui convergerait vers Paris l'automne suivant. En Bretagne, l'exclusion de la peine qui suivit en mai 1992 fut mal vécue. Car les militants bretons avaient appelés pour améliorer et préserver l'outil syndical à s'inspirer du modèle de la peine Bretagne. Le travail commun avec tous les syndicats était en effet une réalité depuis les années 70 où les sections départementales de la peine, celles du SNIC et le GC, le SNES Bretagne, étaient dirigées par des militants unités et actions, une originalité dans le contexte de l'école. Car en Bretagne, la nécessité d'un effort c'était déjà impératif pour défendre le service public et la formation sous statut scolaire dans toutes les villières, y compris agricoles et maritimes. Cette capacité à agir ensemble au sein de la peine de l'Université de Bretagne pour le développement de l'école publique a toujours été soutenue par les personnels et les robustes taux de syndicalisation dans l'académie en sens une confirmation. La présence de l'école publique, rapide et naïque sur tous les territoires et plus particulièrement sur des terres historiquement récupérées à qui je reste aux catholiques, reste aujourd'hui encore un combat de chaque instant pour le SNES et le SNIPP qui rappellent invasablement, en Minerville et dans le Morbihan, 20% des communes ont une école privée mais pas d'école publique et que des communes de plus de 10 000 habitants en Bretagne ont un collège privé mais restent sans collège public. Les constructions du lycée de l'Annester dans le Morbihan, du collège de Plavenec dans le Finistère sont le fruit d'une détermination tenace des forces laïques avec au tout premier rang les militants locaux du SNES et de la FSU. Applaudissements 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 À l'un point qui a suivi la rédaction du dictionnaire des lycées publics de Bretagne relève d'ailleurs que sur les 105 lycées publics, 74 ont un nom en lien avec leur territoire, une autre originalité bretonne et le signe d'une lutte permanente pour l'enracinement du service public. D'ailleurs, selon plusieurs observateurs, cette aspiration collective à développer partout le service public d'éducation serait l'un des facteurs de la réussite scolaire en Bretagne. Mais malgré 15 500 élèves supplémentaires en 10 ans dans ce monde de la République, la Région Bretagne n'a pas construit des lycées publics depuis 13 ans. notre opinion à côté ne fait plus pas. Nous maintenons la pression sur les collectivités avec des études démographiques commanditées par la FSU, des publications spécifiques et des manifestations. Trois nouveaux lycées publics sont enfin prévus pour les prochaines entrées, dont celui de Pleuermel, une victoire pour les forces de progrès sur ce secteur du centre Bretagne. Applaudissements Applaudissements Alors que les jeunes du pays de Pleuermel sont les élèves de France les plus éloignés d'un lycée public général et technologique, la qualification de la population sur ce bassin avec son seul lycée privé catholique y est aussi plus faible que partout ailleurs en Bretagne. Ce combat aujourd'hui victorieux pour un lycée public à Pleuermel est emblématique des affrontements que notre région a connus au fil de son histoire avec un pouvoir politique épousant les intérêts de l'Église et refusant en professionnalité un enseignement laïque et gratuit. Mais aujourd'hui, les familles Bretonne revendiquent plus que dans d'autres régions l'accès aux études pour leurs enfants. Cet intérêt familial pour la réussite scolaire s'explique d'ailleurs historiquement par la fin des paysans et une implication toute particulière des mères Bretonnes qui prolongeaient à la maison le travail de l'école. Ce changement de paradigme a progressivement entraîné le réseau privé professionnel à développer des offres concurrentielles, souvent avec l'assentiment des collectivités et des autorités académiques, ici en privilégiant la scolarisation des moins de 3 ans, là en ouvrant des formations susceptibles de rassurer des familles, inquiètes des réformes à marche forcée dans le public ou pour en capter d'autres, plus soucieuses de préserver un certain nombre de soi. La Bretagne est rattrapée par la montée des inégalités sociales et territoriales, mais le nouveau défi de la mixité scolaire de nos établissements est bien mal pris en charge par les autorités académiques ou les collectivités territoriales. Sur des quartiers où la pauvreté éprouve durablement les familles, 5 collèges publics en éducation prioritaire sont ou seront fermés en l'espace de 3 rentrées. Quelques expérimentations précipitées et non concertées sont menées en contrepartie, mais épargnent le réseau privé exempté de toute contrainte. Mixité sociale, comproté et réussite scolaire, parce qu'ils aspirent à plus de justice sociale, nos collègues sont attentifs à ces sujets, qui sont loin d'être au sens des faits dans les pratiques professionnelles. Dans le cadre de l'Observatoire des contenus et des pratiques, le programme de nos stages syndicaux articulés cette année sur cette thématique rencontre un intérêt particulier chez les adhérents et les sympathisants. Un autre stage a aussi réuni plus d'une centaine de collègues en février. Il portait sur le genre, les pratiques scolaires et l'écriture inclusive. Peut-on y voir le signal d'une profession qui serait prête à porter plus concrètement l'église des femmes-hommes ? Souhaitons en tout cas que le SNES soit au rendez-vous sur l'évolution qui est en cours. Le SROIDOREN y aura contribué à sa façon, car pour la première fois, et vous l'aurez tous remarqué avec vos badges et sur la tour signale ce matin en arrivant, le E du SNES est incarné par nos femmes. C'est une avancée modeste mais historique. A la veille des 50 ans de mai 68, de nombreux contenus seraient à commémorer, comme celui du Juin Français en 72 à Saint-Brieuc, immortalisés par cette photo où deux amis d'enfance se retrouveront face à face, l'un CRS, l'autre pilier de la contestation. La Bretagne est une terre de lutte, de solidarité, une terre d'accueil aussi, et les récentes mobilisations des lycéens pour soutenir leurs camarades sans-papiers à Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Rennes, sont exemplaires et réconfortantes pour l'avenir. Mais c'est une autre grève que nous souhaitions ici raconter, et vous comprendrez pourquoi vous allez trouver des sardines, voire mener dans vos sacoches. En 1924, les Pennesardines, ces femmes de pêcheurs, sont ouvrières sardinières à Dois-René, dans le Finistère. Elles travaillent dur dans les conserveries dont cette coiffe, pêche de sardines, pêche de sardines. Pour obtenir une augmentation de salaire, le paiement des heures supplémentaires et des heures effectuées la nuit, elles feront grève 6 semaines et feront céder les patrons. A la sortie du conflit, l'une de ces femmes se présente aux élections municipales et devient, bien avant l'heure, la première femme élue en Bretagne. Des chansons ouvrières ont accompagné cette lutte et résonne encore aujourd'hui pour ce combat des femmes ouvrières, elles nous inspirent, nous encouragent, nous réconfortent dans les luttes que nous menons. Pour plus d'égalité, de progrès, de justice et plus d'écoles publiques, nous sommes en Bretagne. Comme le chantel est offeré, les plus beaux chants sont les chants de revendications. Nous voulions chanter cette mémoire ouvrière pour ouvrir notre congrès. Vous allez l'encre. Bon congrès de Reine à toutes et à tous. Applaudissements. 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 Pas trop près du public ? À cause de l'écran. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... 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